Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Rien que pour nos familles, parce que Dieu nous a établis comme l'homme de Dieu nous a dit hier dans le livre de Ézéchiel au chapitre 22, le verset 30, « Que l'Éternel est notre Dieu cherche un homme qui doit se tenir à la brèche pour prier. Et cet homme, c'est toi et moi. Que l'Éternel est notre Dieu t'a établi. Que Dieu t'a mis là où tu te trouves. » Alléluia. « Réellement prier. Alléluia. » Je suis en train de dire que Dieu nous a établis pour que nous puissons nous tenir à la brèche. Alléluia. En fin de prier. « Shalom à ma Lili. Shalom à ma Mélanie. » Alléluia. Dieu nous a établis pour que nous puissons prier. Pour que nous puissons intercéder. Pour que nous puissons chercher la délivrance des membres de nos familles. « Si toi tu ne fais rien bien aimé, rien ne va pas arriver dans ta famille. Parce que Dieu t'a établi pour ça. Dieu t'a mis à côté pour que tu puisses chercher sa présence. » Alléluia. « Sans plus tarder, nous allons lire dans le livre des juges. Dans le livre des juges au chapitre 13. Le verset premier jusqu'à 5. Je vais lire vite pour gagner le temps. « La Bible déclare ceci. Les enfants d'Israël furent encore ceux qui déplaient à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistiens. Pendant quarante ans, il y avait un homme de Tossera, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparu à sa femme et lui dit « Voici tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sous sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu, de le ventre de sa mère. Et ça sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistiens. » Alléluia, la parole de Dieu. Alléluia. Bien aimé, Israël avait fait du mal. Israël avait péché. Et les Philistiens étaient venus dominer sur Israël. Ils venaient ravager, comme Gédéon avait dit. Ils venaient prendre tout ce qui était pour eux. Israël était quelqu'un qui pouvait se tenir à la brèche pour intercéder, pour demander le secours de la part de notre Dieu. Vous savez, bien aimé, quand Dieu veut sauver son peuple, il peut utiliser n'importe qui. Que tu as étudié, que tu n'as pas étudié, que tu sois sexe masculin ou sexe féminin ou bien aimé, que tu sois noir ou blanc, que tu sois jaune, que tu sois, je ne sais pas, élancé ou de courte taille. Dieu, ces choses ne lui intéressent pas. Dieu, il voit la mission qu'il veut donner à son peuple. Nous savons que cette année est décrétée année Pouche, où Anne cherchait à voir le Fils. Alors, de cette manière, la femme, la femme d'Emmanoah, alléluia, elle était stérile et n'avait pas des enfants. Mais l'Éternel, notre Dieu, n'a pas vu le secours dans d'autres femmes. Si ce n'est que dans la femme d'Emmanoah, alléluia. Et qui était Manoah? Pendant que je méditais sur ça, je vois qu'on a dit un homme de Tosora, alléluia, de la famille de Danit, alléluia. Alors, je voulais savoir qui était Manoah, l'homme de Tosora. Tosora, c'est la ville de Dan. Dan fut le fils de Jacob. J'aime bien ces jeunesses, alléluia. Il y a beaucoup de révélations dans ces jeunesses, alléluia. Jeunesse 49, le verset 16 et 17. Jeunesse 49, le verset 16 et 17. Écoute, pendant que Jacob avait réuni ses enfants, et il a commencé à déclarer. Il a dit au début, voici les choses qui vont venir dans les jours à venir. Pasteur a exploité sa semaine passée. Parce que nous parlons sur la maison de ton père. Alléluia. Alors, Jacob était en train de déclarer la bénédiction sur ses enfants. Jacob était en train de prophétiser sur ses enfants. Et Jacob est arrivé à son fils Dan, au verset 16. Écoute ce que la Bible déclare. Dan, alléluia, jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Il regarde, il dit que toi, je t'établis comme juge sur ton et sur les tribus d'Israël. Mais il ne se limite pas par là. Il dit non. Dan, toi, au verset 17. Il dit Dan sera un serpent sur le chemin. Un serpent sur le chemin. Une vipère sur le sentier. Mordant les talons du cheval. Pour que les cavaliers tombent à la renvexer. J'espère à ton secours. Oh, éternel. Alléluia. Oh, bien-aimé. Il dit Dan, toi, non seulement tu seras juge. Non seulement tu jugeras le peuple. Mais Dan, toi, tu es un serpent. Un serpent. Je ne sais pas comment on dit. Alléluia. Il glisse. Alléluia. Il rampe. Je remercie. Il rampe. Alléluia. Ambrousse. Il rampe des gauches et des droites. Cherchez qui mordre. Cherchez qui, 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 qui. Mordre, bien-aimé. Alléluia. Et il dit une vipère. C'est-à-dire pas n'importe quel serpent. Une vipère. Vous savez, les vipères sont différents d'autres serpents. En Afrique, quand les vipères te mordent, on va se poser la question s'il n'y a pas des, et si tu n'as pas fait des problèmes. Voilà pourquoi quand Paul, il a été mordu par les serpents, les gens, ils ont fouillis. Ils ont dit que cet homme nous amène la, et nous a amené la malédiction. Mais ici, Jacob a dit, tu ne seras pas n'importe quel serpent. Tu seras le vipère sur le sentier. Alléluia. Dane devait être un homme qui était en train de mordre. Dane n'est pas appelé à prêcher. Dane n'est pas appelé à exoquer. Dane a appelé à s'égenuer et à ramper pour chercher qui morde. Dane est appelé pour chercher la délivrance, pour mordre celui qui est sous les chevaux, pour faire détruire celui qui est élevé. Voilà pourquoi Dieu a visité la femme d'Emmanoah. Il a prophétisé. Dieu a envoyé l'ange sur la femme d'Emmanoah. Elle était stérile. Elle dit, tu es stérile. Mais de toi, un enfant va sortir. Tu seras enceinte. Et tu vas donner un fils. Et ce fils sera consacré. Alléluia. Devant l'éternel. Alléluia. Tu ne vas prendre ni des liquères fortes. Et il a parlé beaucoup de choses. Et le rasoir ne passera point sur la tête de cet enfant. Parce que cet enfant sera consacré, bien-aimé. Oh, mon frère et ma soeur. Tu es consacré à l'éternel. Pour faire, pour intercéder pour ta famille. Tu es consacré pour intercéder pour un membre de ta famille qui est en train de souffrir. Tu es le vipère. Vous savez, les serpents, quand tu coupes, non la tête, mais son queue. Alléluia. Ce n'est pas là où se trouvent les poisons. Les poisons se trouvent au niveau de la tête. Voilà pourquoi Jacob a dit à Dan que toi, tu es le vipère. Tu es en train de ramper en brousse. Bien-aimé, toi, tu es de la famille de Danito. Tu es Danito qui rampe pour chercher. Qui est en train de détruire ma famille? Qui est en train de faire détruire mes frères et soeurs? Qui est en train de faire souffrir tes parents? Qui est en train de mener la malédiction? Dieu t'a établi pour ça. Pour ramper. Mais tu dois obéir à la parole de Dieu. Samson, après sa naissance, Samson a oublié la mission que Dieu lui avait donnée. Oh, bien-aimé, moi, j'aime l'intercession. J'aime l'intercession. C'est par là que Dieu nous a appelés. Alléluia. J'aime monter à la montagne. J'aime m'enfermer pour prier, pour intercéder. Parce que c'est là où Dieu nous révèle des choses. Alléluia. Samson n'a pas obéir à des choses que Dieu lui avait demandées. Ce n'était pas de donner le secret. Quand tu es un intercesseur, tu ne peux pas te promener de n'importe quoi. Tu ne peux pas manger n'importe où, je m'excuse. Tu ne peux pas boire n'importe quoi. Tu as une mission que l'éternel, notre Dieu, t'a confiée. Le serpent, quand il est en brousse, c'est difficile de le voir. Le vipère, c'est difficile de le voir. Il se cache, mais il cherche qui il doit mordre bien-aimé. Il y a des moments où nous devons nous cacher. Il y a des moments où nous devons ramper. Pour la délivrance de la famille. Mais Samson est parvenu à donner le secret. Et quand il a donné le secret, Alléluia, nous connaissons l'histoire. Les philithiens, ils ont eu le secret. Ils ont détruit. Ils ont coupé les chevets de Samson. Ils ont troué. Bien-aimés. Ils ont commis une erreur. Et ils pensaient qu'en coupant les cheveux et en trouvant les yeux de Samson, c'était fini. Alors que la Bible déclare, l'éternel est notre Dieu. Rénouvelle sa bonté chaque matin. Dieu, renouvelle sa bonté dans ta vie. Le cheveux qu'on a coupé est en train de pousser jour et nuit. Alléluia. Il a, on a trouvé les yeux. Et il pensait que c'était fini. Alors que Samson, il a, on lui a laissé les bras. Dieu, mais peut-être on t'a fait du mal quelque part. On t'a blessé quelque part. On a touché une partie de votre corps. Mais on t'a laissé notre partie qui fait la force de ta vie. Amen. On a trouvé les yeux de Samson. Mais on n'a pas arrêté que les cheveux puissent se pousser. Amen. Parce que Dieu, il renouvelle sa bonté dans ta vie. Il renouvelle sa bonté dans la mission qu'il t'a confiée. Amen. Dans cette prière d'intercession pour ta famille, Dieu a renouvelé sa bonté pour que tu puisses encore monter à la montagne afin que quelqu'un de ta famille soit sauvé. Samson a appelé un jeune homme parce que les philippiens étaient entrecélébrés en disant, nous avons vaincu, nous l'avons renvexé, nous avons la victoire. Bien-aimés, ils ont oublié que Samson avait encore le bras. Alléluia. Et Samson a compris que la force de ces gens était dans des piliers. voilà pourquoi il a appelé ce jeune homme en disant, conduis-moi où se trouvent les piliers. Parce que ces piliers étaient en train de faire la force des philippiens. Dane, tu es le vipère. Tu es le vipère. Tu dois ramper. Et le jeune homme a conduit Samson là où étaient les piliers. Et la force de Dieu était sur Samson parce que Dieu a renouvelé sa bonté dans sa vie. Et Samson a touché les piliers. Oh, bien-aimés, ce matin, il faut renvexer les piliers qui sont en train de nuire ta famille, qui sont en train d'amener à la perdition un membre de ta famille qui est en train de ronger les membres de ta famille, qui est en train de faire la souffrance les membres de ta famille. Peut-être que toi, tu dors dans la paix, mais dans ta famille, il y a quelqu'un qui ne dort pas. les études des membres de ta famille ne marchaient pas. Les mariages des membres de ta famille ne marchaient pas. Le business des membres de ta famille ne marchaient pas. Mais toi, Dieu t'a sauvé pour chercher sa présence afin de délivrer la famille. J'aime ce que les pasteurs disent. Nous sommes contre le genre de prédication de dire qu'il faut rejeter la famille. Dieu n'aimé, il ne faut jamais rejeter la famille. Alléluia. Un Danite ne craint pas. Un Danite ne peut pas avoir peur de se rendre dans son pays. Amen. Un Danite ne peut pas avoir peur de se rendre dans sa famille. Un Danite ne peut pas avoir peur d'aller visiter les membres de sa famille. Oh non, moi, je ne veux pas rentrer auprès de ma famille. Non, tu es un Danite qui ne recule pas. Le Vipère ne recule pas. Le Vipère, quand il voit quelque chose, il doit forcer. Alors Dieu, il voit en toi cette force-là de renvexer le pilier. Samson a compris pendant que les Philippiens étaient en train de célébrer. Samson, il s'est approché sur ces piliers qui faisaient la force de ses ennemis. Amen. Et il a poussé ces piliers et les piliers sont tombés sur ses ennemis et tous se sont partis. Alléluia. Bien aimé, Dieu cherche un homme qui doit se tenir à la brèche. Israël a tant souffert. Israël cherchait le secours. Israël a manqué le secours. Israël a cherché qui devait le délivrer. Israël n'a pas trouvé personne, mais un homme de la famille de Danite. Dieu aimé, tu es de la famille de Danite. Tu n'as pas à avoir peur des sorciers. Tu n'as pas à avoir peur des déclarations. Tu n'as pas à avoir peur de n'importe quel vent, de n'importe quelle déclaration. Parce que tu es vu père comme Jacob a déclaré sur son fils. Il a renvexé les piliers et les piliers tombaient sur ses ennemis. Qu'est-ce que toi tu attends pour renvexer ces piliers? Alléluia. Dan, il n'était pas appelé pour pécher, mais Dan, il était appelé pour ramper en fin de mordre. Bien aimé, tu vas mordre dans la prière. Tu vas mordre dans la prière parce que Dieu a mis en toi la parole qui doit mordre tes ennemis, qui doit mordre les ennemis de ta famille, qui doit libérer ta famille, qui doit libérer un membre de ta famille qui souffre. Tu envoies l'argent, cet argent-là, personne, quand il le reçoit. tu es de la famille de Danit. tu es de la famille de Danit. Comme Samson de la famille de Danit, il a renvexé pour obtenir la victoire. Il a accepté de monter à la brèche en fin d'intercéder. Alléluia. La Bible déclare qu'il ne voyait pas comme le pasteur nous a dit hier. Élie a demandé à son serviteur, qu'est-ce que tu vois? Le serviteur a dit je ne vois rien. Mais Dieu, Élie, par la grâce de Dieu, lui, il entendait le bruit de la pluie. Élie, il voyait la pluie. Voilà pourquoi il avait demandé à Acabe de courir. Mais Acabe, lui, il était sous les chevaux. Mais Élie n'avait pas de chevaux. Mais Élie est parvenu pour renvexer les chevaux. Il est arrivé avant même à Acabe alors qu'Élie était en train de prier. Acabe est monté sous les chevaux pour partir. Oh, bien-aimé, la Bible dit ceci, les esclaves, ils ont renvexé les cavaliers des princes. Alléluia. Les esclaves, ils ont renvexé les cavaliers des princes. Acabe était sous les chevaux. Il a couru pour entrer dans la ville. Mais Élie qui priait, Élie a couru plus vite sans chevaux. Et il est arrivé avant qu'à Acabe. Bien-aimé, quand tu es spirituel, tu dois courir avant les événements. tu vas courir avant les situations. J'aime l'homme de Dieu qui nous a parlé les dimanches. Il a dit au début de COVID et nous avons vu sur le net des prières et des prières, des déclarations et des déclarations. Nous avons reçu des audios et des audios qu'on ne se répand, qu'on cherche la présence de Dieu. Est-ce que nous continuons à faire encore ça? Est-ce que nous continuons encore à chercher la présence de Dieu? Combien aujourd'hui sont dans la distraction? Acabe a couru plus vite. Mais Elie, qui était en train de chercher la présence de Dieu, quand il a entendu qu'elle a pu s'approcher, Elie a couru plus vite qu'Aqabe qui était sous les chevaux. Et il est arrivé dans la résidence même avant Acabe. Bien-aimé, il faut précipiter les événements dans la prière. Il faut précipiter les situations dans la prière. N'attends pas qu'on te dise que telle personne souffre, que tu commences à dire « Oh, Zambé, Nanga, il salaboye, il salaboye. » Non. Il y a un moment où il faut ramper. Il y a un moment où il faut ramper comme le vipère. Comme Jacob a dit à Dan, tu es vipère. Alléluia. Et Samson, il était le vipère. Il a rampé et un jeune homme lui a relevé pour pousser les piliers. Et quand les piliers étaient renvexés, Israël a gagné, a rembauté la victoire. Voilà pourquoi là où tu es, tu vas prendre une bonne position. Alléluia. Tu vas commencer à bénir l'éternel. Tu vas dire « Seigneur, je te loupe parce que je suis de la famille des Danites. Je te loupe parce que tu es celui qui m'a établi pour me tenir à la brèche, pour intercéder pour ma famille. » Commence à bénir le nom de l'éternel à où tu t'étouves. Alléluia. Merci Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je bénis ton nom, Père. Je bénis ta présence. Je bénis ta fidélité. Qui est comme toi, ô Dieu, qui est semblable à toi, qui est digne comme toi, qui est digne comme toi. Mon âme est à d'or au ce matin. Rebo Chandra Raba Sakara Raba. Rinda Raba Shinde Raba Santa Raba Baba. Rebo Seke Raba Shinde Raba. Glorie Kanta Raba Shinde Raba. Rebo Sanda Raba Shinde Raba. Raba Sakara Raba. Rinde Raba Shinde Raba. Rebo Sakara Raba. Shinde Raba. Raba Santa Raba. Rinde Raba Rinde Raba Seke Raba Shinde Raba Rebo Sanda Raba. Raba Kere Raba Shinde Raba. Rinde Raba Shinde Raba. Mon âme est à d'or. 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 Tu renouvelles ta bonté ce matin Mon âme t'adore Mon âme t'éloigne Mon âme t'éloigne Parce que tu nous comptes parmi les vivants Nous te remercions papa Nous qui sommes de la famille de Danit Qui doit se tenir à la brèche Qui doit se tenir à la brèche Pour intercéder Pour nos familles Pour intercéder Pour les membres de nos familles Pour intercéder Pour nos maisons Pour intercéder Pour tous nos membres de nos familles Je bénis ton nom papa Je bénis ta présence Je bénis ta fidélité Laissez-moi t'adorer Laissez-moi t'élouer Laissez-moi te lever Laissez-moi t'exalter Nul est comme toi Nul est semblable à toi Nul est digne comme toi Nul est magnifique à cet été comme toi Résois la gloire Résois la gloire Résois la gloire Résois l'honneur Résois la puissance Résois la majesté Résois l'honneur Tu es le dieu de ma vie Tu es le dieu de ma vie Tu es le dieu de ma vie Tu es le dieu de mon frère Tu es le dieu de ma vie Nous te remercions, Père Nous te louons, mon Père Et mon Dieu, mon Roi Parce que tu cherchais l'homme Mais voici Père Voici mon frère Voici ma soeur S'approcher devant toi Ô éternel Et notre Dieu Notre Père Pour invoquer ton nom Pour invoquer ton nom Pour invoquer ton nom Rébojanda Raba 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 la barre dans la barre les mots c'est qu'elle est beau l'invierie c'est qu'elle est beau elle est beau l'auteur l'origine de l'eau à caravan il est il n'y a pas tout à fait Alléluia, je bénis ton nom pour ma famille, je bénis ton nom pour ma maison, je bénis ton nom pour mes frères et soeurs, je bénis ton nom pour mon père, je bénis ton nom pour ma belle famille, je bénis ton nom pour mes neveux, mes nièces, je bénis ton nom pour les enfants par l'alliance, ô éternel et notre Dieu, laissez-moi t'adorer, laissez-moi te louer, laissez-moi te lever, je sais moi t'exalter, car je viens de toi pour évoquer ton nom, Rebo Shanda Raba Sakaraba, Inde Rebo Shanda Raba, Raba Sakaraba, Randa Raba Shanda Raba, Robo Sekarebo, nous bénis ton nom, nous bénis ton nom, nous bénis ton nom pour la force qui est sur nous, ô éternel et notre Dieu, ton action, ton esprit et tu renouvelles dans nos vies, Père, dans nos vies, Père dans nos vies, Père reçois la gloire, reçois l'honneur la force de la prière la force de la prière la force de la prière ça vient qui est des fois la force de la prière ça vient qui est des fois mon Dieu, mon roi, mon âme est ador mon âme est bénie, mon âme est lève mon âme est exalte qui est comme toi, oh Dieu qui est semblable à toi qui est digne comme toi moi je suis de la famille des Danit nous sommes de la famille des Danit oh éternel est notre Dieu notre Père oh éternel est notre Dieu sois béni, sois élevé sois exalté mon Père et mon Dieu nous t'adorons Père nous te louons Père nous te célébrons mon Père et mon Dieu mon roi, alléluia merci Seigneur notre Dieu notre Père alléluia bien aimé la Bible déclare Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur mais il veut que le pécheur se répand et qu'il vienne à l'éternel alléluia nous allons intercéder pour nos membres de la famille toi tu es en train de prier toi tu es en train de prier mais il y a ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus alléluia il y a ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus oh éternel est notre Dieu il y a ceux qui ne connaissent pas encore qui n'ont jamais rencontré le Seigneur voilà pourquoi nous allons prier pour les membres de nos familles bien aimé tu es de la famille des Danit Danit Dan tu es le serpent tu es le vupère qui doit mordre il y a le genre de ta famille des Lémeers oh n'accepte pas qu'ils puissent mourir dans le péché n'accepte pas qu'ils puissent se perdre mon frère et ma soeur tu vas demander tu vas intercéder pour les membres de ta famille tu vas déclarer comme l'homme de Dieu a dit écris même leur nom dans leur carnet alléluia tu vas dire Seigneur je prie pour telle personne qu'ils soient sauvés que tu les rencontres sur son chemin oh bien aimé commence à intercéder pour un membre de la famille prie le Seigneur prie le Seigneur mon Dieu mon roi je viens prier pour les membres de ma famille éternelle et notre Dieu tous ceux qui ne te connaissent pas tous ceux qui ne te connaissent pas j'abandonne les membres de ma famille j'abandonne les papas j'abandonne les papas ceux qui n'ont jamais accepté la leur vie comme comme sauveur et Seigneur oh éternel est notre Dieu soit sur leur chemin soit sur leur chemin rebochandaraba sacaraba rindaraba santaraba robochandaraba caraba rindaraba santaraba chequerebo baba minalia minalia mungu katika jina la estu minalia mungu sauver fami angu sauver ma fami papa sauver ma fami sauver mes frères et soeurs sauver mes frères et soeurs ceux qui ne t'ont jamais rencontré ceux qui ne t'ont jamais accaléluia accepté papa qui soit délivré qui soit libéré de cette vie du péché de cette vie du péché mungu mina katara baba mina pena mungu ô père sauver le papa sauver le papa sauver le papa qui t'accepte comme est-ce que le Seigneur dans leur vie touche leur vie papa touche leur vie papa tu n'es pas la mort des pécheurs tu n'es pas la mort des pécheurs mungu baba saïdi akati kajima la estu mina pena mungu ou a touché kati kajima la estu ô père révélez-toi dans leur vie j'intercède mon frère j'intercède pour ma soeur j'intercède pour mes nièces j'intercède pour mes neveux j'intercède mon père et mon dieu ô éternel et notre dieu ma famille énergie papa c'est le de l'eau c'est le de l'eau c'est le de l'eau toi qui renouvelle ta bonté toi qui renouvelle ta bonté sauve Père, sauve les membres de ma famille, dans le nom de Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi sois béni, sois élevé sois exalté, mon Père et mon Dieu, mon roi, merci Seigneur merci Seigneur, notre Dieu, notre Père, Alléluia, gloire à ton rôle, Jésus-Christ, mon Père et mon Dieu, mon roi, revo shakaraba, sakaraba indaraba, shandaraba revo, sakaraba, shandaraba inderevo, shandaraba rabakaraba s'akaraba, merci Papa au nom de Jésus, Alléluia merci Seigneur bien aimé les Philippiens venaient dominer sur Israël ils venaient faire du mal sur les enfants d'Israël ils venaient ravager tout Alléluia bien aimé nous allons prier pour délivrer les membres de nos familles il y a des gens qui sont programmés comme des pour des sacrifices nous allons refuser tout sacrifice d'un membre de la famille peut-être un membre de la famille qu'on a sacrifié on a sacrifié seulement son emploi on a sacrifié le mariage on a sacrifié la virginité on a sacrifié les études on a sacrifié les projets oh je connais quelqu'un qui a accepté les sacrifices c'est Jésus Christ de Nazareth il a été sacrifié pour nous pour que nous ayons la vie et la vie en abondance il a été sacrifié pour que nos santé puissent aller de l'avant il y a des gens qu'on a sacrifié leur santé les enfants qui naissent ils ont des maladies pour piller les finances tu vas refuser tout le sacrifice des membres de ta famille tu vas refuser le sacrifice je ne sais pas de quoi entre dans ta famille j'ai dit que Dan était un vipère pour mordre bien aimé tu vas mordre tous ceux qui sont en train de sacrifier les membres de ta famille peut-être toi tu ne vois pas la souffrance toi tu ne vois pas la souffrance c'est mon frère et ma soeur tu vas briser ces sacrifices dans le nom de Jésus parce que Christ a accepté d'être sacrifié à notre place mais pourquoi tu dois accepter qu'un membre de la famille soit sacrifié il y a des divorces il y a les emplois qui se terminent il y a les choses qui ne marchent pas tu vas briser cela le sacrifice est là tu vas dire Seigneur je détruis le sacrifice tu vas briser cela dans le nom de Jésus tu vas refuser là où tu es commence à prier commence à prier bien aimé refuse qu'un membre de ta fille ne soit pas sacrifié refuse dans le nom de Jésus prie dans le nom de Jésus prends du temps prie dans le nom de Jésus ô éternel notre Dieu notre Père je bénis ton nom je bénis ton nom je viens devant toi pour refuser qu'aucun membre de ma famille ne soit pas sacrifié ne soit pas sacrifié c'est lui qu'on a mis sous des listes c'est lui qu'on a déjà programmé sur l'agenda je refuse qu'aucun membre de ma famille en commençant par mes grandes soeurs mon grand frère mes petits frères mes petites soeurs mes nièces mes neveux Pères la famille élargie les enfants par alliance je refuse tout ce qu'on a programmé pour sacrifier pour sacrifier ô Père je brise ces sacrifices je renverse ces sacrifices dans le nom de Jésus ce qu'on a sacrifié leur mariage ce qu'on a sacrifié leur virginité ce qu'on a sacrifié leurs finances ce qu'on a sacrifié leurs études ce qu'on a sacrifié leur santé ce qu'on a sacrifié leur programme Mungu Baba Mungu Baba Mungu Baba Je suis déjà programmé pour un membre de ma famille, pour un membre de ma famille. Oh Père, j'ai brisé cela, j'ai brisé cela. Tout le sacrifice, tout le sacrifice, qu'il soit sous le plan financier, qu'il soit sous le plan financier, je rends avec ses papas, je rends avec ses papas, tout ce qu'on a programmé, qu'on est sacrifice pour immoler mes papas, pour immoler mes papas, pour détruire ma famille, pour détruire la vie de mon père, pour détruire mes neveux, pour détruire mes nièces, pour détruire mes grandes soeurs. De partout où il se trouve, les frères et soeurs papas, la famille papas, même par alliance, Seigneur. Oh papa, m'a vunjet, m'a vunjet, m'a vunjet, j'ai pris mes thers, j'ai pris mes tousils, j'ai pris mes tauxs, j'ai pris mes tauxs. Il n'est pas sûr qu'au programme de sacrifice. Dans le nom de Jésus, qu'il soit pour ma belle famille, qu'il soit pour Patia, qu'il soit pour Hermika, qu'il soit pour Hilde, qu'il soit pour grâce à papa. Je prie ce Seigneur, tous les sacrifices programmés Seigneur, programmés Seigneur, pour détruire nos familles, pour renvexer nos familles. Bungu Baba, Bungu Baba, Jacob a dit, je compte sur ton secours éternel, qu'il a prophétisé sur Dan. Baba, je compte sur ton secours éternel, je compte sur ton secours éternel, je compte sur ton secours éternel. Sacrifice, j'ai déjà programmé dans le monde du ténèbre. Je l'ai détruire, je ne sais pas, c'est ton secours éternel. Je l'ai détruire, c'est ton secours éternel. à l'aïe sous katika jean aïe sous katika jean aïe sous katika jean aïe sous moumou moulin à l'aïe à minara avec ses babas sacrifié yoté et qu'au programme et du acteur maillot m'inaï voulte katika jean aïe sous katika jean aïe sous au éternel sauture crise est accepté de te sacrifier à la croix du calvaire rabat shanda rabat c'est qu'elle est bossy d'arabe au beau sac à rabat shanda rabat rabat santa rabat chine des rebots robo chandara rabat 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 santa rabat chine d'arabe rabat santa rabat chine des rebots rabat quant à rabat rabat c'est qu'elle est beau il d'arabe rabat re kekeke rindaraba robo chandala tu y'a dit d'annu, si on est di per, si on est du per, si on est du per pour mordre, babas y'a quoi que tu mordres katika gina la allowede sous mine mordres katika gina la gave sous sacrifié yote programé papa, pour les membres de la famille, pour les membres de la famille, qui qu'il soit pour n'importe quel cas, je bise dans le nom de Jésus. Que ma soeur soit libérée, que mes frères soient libérés, que tout le monde soit libéré, que mon père soit libéré dans le nom de Jésus. Alléluia ! Merci Seigneur, mon Père et mon Dieu mon roi. Sois béni, sois élevé, sois exalté mon Père et mon Dieu mon roi. Nous refusons Père, nous refusons Père, nous refusons Père, nous refusons Père. Bien-aimé, refuse qu'aucun membre de ta famille ne sera sacrifié, que le mariage ne sera pas sacrifié. Refuse dans le nom de Jésus. Refuse, bien-aimé, refuse, bien-aimé, que les membres de ta famille ne seront pas jamais sacrifiés. Ils seront mis en sacrifice. Refuse dans le nom de Jésus. Oh, merci Seigneur, mon Père et mon Dieu mon roi. Oh, Papa, oh, Père pro-Saint, gloire à ton au Père, gloire à ton au Père, gloire à ton au Seigneur, Oh, Père, je refuse, je refuse, je refuse, je refuse, en évoquant le sang de Jésus, j'annule, Père, tous les sacrifices programmés pour les membres de ma famille, pour les membres de la famille de mon frère à Nottingham, à Darby, Seigneur, et partout, Seigneur, où se trouvent les membres de la famille, je refuse, aucun de eux ne seront sacrifiés, aucun de eux ne seront sacrifiés dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, mon Dieu mon roi. Alléluia. Gloire à ton au Père. Alléluia. Rabba Shandaraba. Bien-aimé, ne crains pas de mordre. Alléluia. Jacob a dit, tu es une vipère. Tu es une vipère d'âne. Tu es une vipère d'âne. Samson a compris cela. Samson est allé pour mordre. Alléluia. Les philippiens qui prenaient leur place. Les philippiens qui prenaient place. Alléluia. Nous allons encore prier. Nous allons prier bien-aimés. Nous allons mettre à côté. Alléluia. ceux qui ont pris la place des membres de ta famille. Jésus, Jésus. Quelqu'un travaille sans problème mais il se retrouve, il est mis à côté. Il est mis à côté. Pourquoi ? On ne sait pas. Il est mis à côté. On ne sait pas pourquoi. Quelqu'un qui est dans le mariage. Il se retrouve, il est dehors. Jésus. Quelqu'un d'autre prend sa place. Ah, Jéhovah. Seigneur, préviend. Tu planifies quelque chose. Préboshindaraba. Préboshindaraba. Tu te retrouves, qu'est-ce que tu as planifié ? Quelqu'un d'autre a pris ta place. Il est préviend. Nous allons récupérer le place de nos membres et de nos familles. Oh, bien-aimés. Il y a ceux qui souffrent. Je ne sais pas pourquoi l'esprit me met toujours dans mon cœur pour parler des mariages. Je ne sais pas pourquoi. je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi pour les mariages. tu es fiancé. Mais quelqu'un d'autre vient prendre sa place. Les enfants entrent. Tu vas à l'échographie et on dit que voici là où se trouve l'enfant. Mais après quelques mois, l'enfant n'est plus là. c'est la stérilité qui prend la place de la place de l'enfant. Bien-aimés, nous allons briser tous ceux qui ont pris la place et nous allons récupérer la place. Alléluia. Tu vas récupérer la place et les membres de ta famille. Tu vas dire, Seigneur, je récupère. Place, il y a Jamaric et les gens qui sont renvexés et qui ont récupéré. Place, je ne sais pas qui était renvexé et qui ont récupéré. Dan, tu es un vipère pour mordre. Samson de la famille de Danit. Il a dit, mes parents ont souffert. et il est allé récupérer la place. Tu vas récupérer la place des membres de la famille. Commence à prier. Prie le Seigneur là où tu es. Fatiguant, poursuivant, bien-aimé. Ne te laisse pas emporter par la fatigue. Ne te laisse pas emporter par les, je ne sais pas. Tu peux quitter même, je ne sais pas, tu es dans ton lit. Tu quittes et tu récupères la place des membres de ta famille. Prie dans les noms de Jésus. Prie dans les noms de Jésus. Oh, merci Seigneur. Je viens récupérer la place. Tu as dit dans ta parole et dans les livres de Détérin. Non, mais nous serons la tête et non la queue. Père, je viens récupérer, je viens récupérer la première place, la place qui est occupée mes frères, la place qui est occupée mes soeurs. Yahweh, 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 il n'y a pas d'autre Dieu qui peut établir si ce n'est que toi. C'est toi qui établis, c'est toi qui établis. Je récupère, je récupère, je récupère, je récupère, je récupère, tout ce que mes frères ont perdu, tout ce que mes soeurs ont perdu, tout ce qu'on a volé dans le monde du ténèbre pour leur vie, pour leur santé, pour leur business, pour leurs projets, tout ce qu'on a volé, tout ce qu'on a volé, je récupère cela, je récupère cela, je récupère cela dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, qu'il y soit la vigilité, qu'il y soit le mariage, qu'il y soit la finance, qu'il y soit la santé, qu'il y soit le business, qu'il y soit les études, qu'il y soit les maisons, qu'il y soit des projets, je récupère papa, je récupère Yahweh, dans le nom de Jésus, tous mes frères et soeurs, même par alliance et papa, même par alliance et Yahweh, c'est qu'on a arraché leur place, on a arraché leur place, Jésus, je récupère allaquie, on a rééquité, je récupère à la bible, je récupère, je récupère à la類 dont j'ai ousi, rien qu'il y soit, on a arraché leur place, je récupère à la il n'a pas été les bocs à carabas rindarabas chandarabas les bocs à carabas chindarabas les bocs à carabas indéreboussaka mais c'est pour qu'il n'a que jamais mon rédempteur qui s'élève le derrière toi qui a renouvelé ta force et sur les chaisons nous faisons faire ça pour rentrer dans le camp du ténèbre afin de récupérer de récupérer seigneur tous ceux qu'ils ont volé tous ceux qu'ils ont volé même ceux qui ont les projets de se marier au père nous récupérons les célibats nous récupérons papa tout ce qu'on a volé le mariage papa on a volé le mariage nous récupérons cela dans les noms de jésus dans les noms de jésus alléluia je bénis ton père je bénis ta présence c'est mon père et mon dieu nous récupérons nous récupérons papa même l'intelligence c'est papa même la sache c'est papa ton a volé papa ton a volé papa nous récupérons cela dans les noms de jésus dans les noms de jésus-Christ dans les noms de jésus-Christ merci mon dieu je viens de dire ici les philippiens ils pensaient qu'ils ont détruit samson ils pensaient qu'ils ont mis la vie à samson mais ils ont oublié que l'éternel renouvelle et sa bonté chaque matin je renouvelle et sa bonté chaque matin je renouvelle et sa bonté sur la vie de samson et les cheveux étaient en train de pousser Dieu a renouvelé sa bonté sur samson et la force est venue à samson nous allons dire adieu seigneur que ta bonté sur les membres de ma famille que ta bonté bien-aimé la bonté de dieu sur ton frère sur ta soeur sur tes neveux sur tes nièces que dieu libère sa bonté que dieu libère sa bonté sur les membres de la famille demandons la bonté de dieu car la bible déclare ta bonté vaut mieux que la vie alléluia nous allons dire seigneur ta bonté sur ma sur mon père ta bonté sur ma mère ta bonté sur ma grand frère grande soeur ta bonté sur tous les membres de la famille prions demandons la bonté de dieu demandons la bonté de dieu alléluia au père je bénis ton nom papa je bénis ta présence je viens déclarer ta bonté papa ta bonté sur ma vie ta bonté sur mon épouse ta bonté sur mes enfants ta bonté sur mes grandes soeurs ta bonté sur mes frères et soeurs ta bonté sur mes nièces et neveux ta bonté sur ma belle famille ta bonté sur les membres de de nos familles papa même par alliance seigneur notre dieu nous déclarons ta bonté seigneur libère ta bonté père dégage ta bonté mon dieu mon roi yahweh je demande ta bonté je demande ta bonté mon gubaba je demande ta bonté mon père mon dieu mon roi oh ta bonté me conduit papa de victoire en victoire et ta bonté garde les membres de ma famille jour et nuit qu'ils soient sous la protection de ta bonté qu'ils soient sous la protection de ta bonté papa leur travail papa sur ta bonté tout ce que leur main va poser sur ta bonté ceux qui ont le projet de se marier sur ta bonté ceux qui ont le projet d'avoir les enfants ta bonté ceux qui ont le projet de voyager ta bonté au éternel et notre dieu manifeste ta bonté papa manifeste ta bonté mon dieu mon roi dans le nom de jésus dans le nom de jésus pourner même si mon dieu mon roi accompagne les membres de nos familles au pas vagy marre de notre assemblée leur famille soit remplies de ta bonté soit remplis de ta bonté soit rempli de ta bonté par abba soit remplis de ta bonté au niveau de nos tigmes et papa au niveau des darbies dans le monde entier s 복MP et Dans le monde entier, Père, que ta bonté soit libérée. Que ta bonté, mon Dieu, mon roi, ô éternel et notre Dieu, éclaire ma vie par ta bonté. Eclaire ma vie par ta bonté. Ma maison par ta bonté. Mon épouse par ta bonté. Mes enfants par ta bonté. Mon pasteur par ta bonté. Ses collaborateurs par ta bonté. Ma maman, ô éternel, notre Dieu par ta bonté. Tous les papas par ta bonté. Nos enfants de l'église et ta bonté. Dans le nom de Jésus. Mungu tu n'asukuru djina l'ako, tu n'abariki djina l'ako, akuna mungu kama wewe, weona kwa kimbiliye letu, weona kwa usima wetu, mungu aki wezikitu vila wewe, kwaile baba u kwangalie, tu n'apenda bonte yako mungu, iku indani ya maisha yetu, tu n'apenda bonte yako baba, iku indani ya ma sante, tu n'apenda ketabonte baba, iku indani ya ni mister, tu n'apenda bonte yako baba, iku indani kwerinan, alla koollegastraff, tu ne peux y prenaval, prenez bien leedor, merci Esher Nelen une autre dieu, sois béni soit élevé, merci Seigneur, merci Seigneur, merci pour ta beauté, tes didariens pouttes legendary, ô to stream lambaro, sois béni soit élevé, sois exalté mon Dieu m'a roi, your maiden en Jor sampai de la victoire que tu nous donnes, opa la victoire que tu nous donnes, ta volonté, Seigneur, ta volonté, Seigneur, je te vois, oh Jésus, oh Jésus, merci pour ta volonté, merci pour ta volonté, c'est ta volonté, Seigneur, nous accompagne de partout, nous accompagne de partout, nous raconte en paix, merci Seigneur, oui bien-aimé, nous sommes à la fin, nous allons remercier le Seigneur, nous allons lui dire merci, pour la victoire, qu'il a opérée dans la vie des membres de nos familles, nous allons lui dire merci, parce qu'un membre de ta famille, est libéré quelque part, nous allons lui dire merci, et nous allons remettre la journée entre le mains de Dieu, tout ce que nous allons faire, nous allons dire Seigneur, que le bonheur et la grâce nous accompagnent, prions le Seigneur, Père, nous te disons merci, nous bénissons ton nom, nous bénissons ta fidélité, pour ce temps que nous venons de passer devant toi, ce n'est que le début de la semaine, où nous allons intercéder pour les membres de nos familles, nous consacrons le reste de la semaine, la journée, ô éternelle, notre Dieu, des mercredis, la journée, des jeudis, des vendredis, et des samedis, ô Dieu, tous ceux qui vont intervenir, notre pasteur, ton serviteur, Joseph, tous ceux qui vont intervenir, Père, nous les remettons entre toi, mais Seigneur, nous remettons tous ceux qui travaillent à la montagne, nous les consacrons entre toi, mais Père, tu as dit tu es dans nos verts, pour mordre papa, nous voulons que chacun de nous, dans cette atmosphère, Papa, cette atmosphère surnaturelle, ô qu'il demeure dans ta présence, pour intercéder, papa, pour prier Seigneur, pour chanter à la gloire de l'éternel, mon Dieu, jusqu'à ce que quelque chose doit arriver, puis le bonheur et la grâce, puissent nous accompagner, dans cette journée éternelle, et notre Dieu, ceux qui vont demeurer dans la montagne, qu'ils puissent expérimenter la visitation de Dieu, ceux qui vont demeurer dans ta présence, ô Yahweh, qu'ils puissent voir la pluie, descendre dans les noms de Jésus-Christophe, merci Seigneur, et pour Dieu, nos copains, Alléluia, gloire à Jésus, Alléluia, merci Jésus, merci Père, qui est comme toi, Jéhovah, merci Seigneur, nous allons partager la grâce, nous allons partager la grâce, bien aimé, je sens l'esprit me dire ceci, Alléluia, l'esprit est en train de me dire ceci, que nous puissons briser, l'esprit des morts, l'esprit des morts, des choses, nous allons briser l'esprit des morts, et deuxième chose, si l'esprit te dit, demeure à la montagne aujourd'hui, demeure à la montagne, de mer à la montagne, cherche la présence de Dieu, même pendant 15 minutes, même pendant 20 minutes, Dieu veut toucher quelqu'un, tu attends pleuré, tu te poses la question, pourquoi c'est la souffrance en moi, pourquoi Célie est en train de m'atteindre jour et nuit, pourquoi moi, le terrain de Dieu est en train de te dire, cherchez ma présence, et je veux me révéler en toi, parce que ma main n'est pas loin pour te délivrer, Dieu veut te délivrer, oh bien aimé, c'est ton jour aujourd'hui, Dieu veut te toucher là où tu es, Dieu veut délivrer quelqu'un, de mer à la montagne, nous allons prier pour briser l'esprit des morts, nous allons renverser cet esprit des morts, peut-être, ce n'est pas toi, mais ça peut être quelqu'un de ta famille, nous allons briser cela, nous allons briser cet esprit, prions le Seigneur, Père, je viens briser l'esprit des morts, je viens briser l'esprit des morts, je viens briser l'esprit des morts, dans la communauté, au niveau de nos tingas, au niveau de Darby, au niveau de nos familles, nous brisons cela, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Christ est mort à notre place, et il est ressuscité, toi esprit des morts, nous brisons, nous te brisons, nous renversons cela, nous renversons cela, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous brisons cet esprit, nous brisons cet esprit nous brisons cet esprit de partout où tu te trouves dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus nous renvexons l'esprit des morts de partout même que tu as été révélé dans les songes dans le rêve nous te renvexons dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus merci Seigneur sois béni, sois-tu le nom de Jésus au nom de Jésus nous vivrons oui partageons la grâce oui le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de mes jours que l'éternel notre Dieu vous bénisse que la puissance surnaturelle vous accompagne et que votre délivrance soit totale que la grâce de Dieu vous accompagne partout où foulera les plantes et les pépins dans le nom de Jésus Amen que Dieu vous bénisse on va se retrouver demain à 10h dans cette prière des percessions pour nos familles que Dieu bénisse pasteur que Dieu bénisse chacun de nous bye bye nous vous aimons dans le nom de Jésus je vous remercie je vous remercie vous remercie C'est parti.